Salut, Mélanie Couture avec vous, ancienne sexologue éducatrice, qui est maintenant devenue humoriste. Mais quel beau projet ce blog hashtag égale sexy qu'on retrouve sur le site de la Clinique A qui a été fondée par le Dr Réjean Thomas. C'est une superbe plateforme pour remettre les pendules à l'heure sur ce qui est sexy, sur ce qui est égale sexy. On a l'impression que c'est toujours la même chose. C'est quand la dernière fois que t'as vu à la télévision une scène torride entre deux personnes âgées, deux grosses personnes, avec un amputé, un handicapé. Je vais parler de ce que je connais le mieux, c'est-à-dire du chobiness. Appelle ça comme tu voudras, ça peut être une grosse, une chobée, une toutoun, une dodue. Moi, je préfère l'appeler « la hot smoochie maman ». En général, les gros dans la société ne sont pas désirables. Tu ne les veux pas assis à côté de toi dans l'avion et quand tu en regardes un manger une poutine, tu le juges. D'ailleurs, il y a une publicité qui a été faite par un restaurant de poutine qui disait « tape-toi une grosse ». On comprend que c'est en lien avec la poutine, mais qu'il y a aussi un lien sexuel du genre « essaye donc ça, c'est un peu comme une expérience de foire ». Moi, ce que j'ai à te dire, c'est « tape-toi qui tu veux, quand tu veux, à répétition, avec fierté, sans gêne ni honte ». Et toi, madame la toutoun, arrête de croire que ton corps n'est pas désirable. Ceux qui essayent de te convaincre du contrat, c'est toujours parce qu'ils ont quelque chose à te vendre. Un régime, une crème, un raffermisseur de grotte-bras. En fait, ils te rabaissent parce que leur salaire dépend de ton insécurité. Tout le monde est sexy. Petit, grand, mince, femme, homme, femme, pomme, femme, poire. Non, mais qui veut pas croquer dans un bon fruit juteux? Ceux qui aiment les dodus, habituellement, ils s'assument. Et s'ils aiment les grosses fesses, ils vont les adorer tes grosses fesses. D'ailleurs, mon chum, il adore mes grosses fesses. Il me dit tout le temps, quand je te prends par en arrière, ça me fait moins de travail, il me donne du rebound. L'homme qui te désire, il va te regarder comme si t'étais la plus belle chose qui n'a pas été mise sur terre. Et toi, ta job de madame, c'est d'y croire.